Et donc après la Nyanga, l'Angunye, le Moenogwe, le Gweivindo, le Walentem, le tour revient donc au Logovéen de recevoir le chef de l'État, l'Ibongo en débat. Mais comment ces derniers ont-ils préparé l'événement ? Je vous propose de retrouver nos envoyés spéciaux, Alex Leobi, l'Indendie, Gérard Miindo. Une visite républicaine, un comportement bien républicain, les autorités locales de la province de Logololo en ont bien pris la mesure. Jusqu'à la dernière minute, tous les éléments devront permettre d'accueillir, comme il se doit, le chef de l'État, son passé au peigne fin. La mairie de la commune de Koulamoutou était encore cet après-midi le lieu où se peaufinaient les stratégies organisationnelles. Députés, sénateurs pour le Parlement, les élus locaux pour les conseils municipales et départementales, les membres du gouvernement originaire de la localité et de nombreuses autorités administratives entouraient le gouverneur de la province de Logololo qui, naturellement, a suivi ces réunions préparatoires de la visite du chef de l'État. Nous venons donc de boucler les préparatifs et nous pensons que nous sommes suffisamment prêts pour accueillir le chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimba, pour sa tournée républicaine dans la province de Logololo. Chaque province a son originalité, mais je peux vous assurer que les dispositions qui ont été prises, l'organisation qui a été mise en place, permettront que l'accueil et le séjour du chef de l'État soient exceptionnels. Nous avons également plus de dispositions au niveau de nos quatre départements et également au niveau de nos quatre districts dans lesquels le chef de l'État va également séjourner. Alors que tous les États-majors s'activent, Koulamoutou est resté ce matin une ville paisible, Comme cela est de tradition, les uns occultent, les autres s'adonnaient aux tâches quotidiennes en ces temps de saison sèche, en profitant entre autres de la douceur des eaux de la Buenguidi. Globalement, Logololo, une localité qui compose cette province d'un peu plus de 25 000 m2, est prête à accueillir le président de la République, selon les informations recueillies par Gabon Télévisions. Le même élan de préparation est noté à Lastourville, Pana et Ibundi.